Roland Reich, bonjour. Vous êtes maître zen, disciple et héritier de Taizen Deshimaru. Taizen Deshimaru qui est venu s'installer à la fin des années 60 en France pour transmettre la pratique du zen aux Européens. Vous avez fait vos études à l'Institut d'études politiques de Paris. Vous détenez un DESS de psychologie de l'Université de Paris 7. Et donc vous avez découvert la pratique du zen suite à un tour du monde que vous avez fait en 1972. Et vous avez été ordonné moine du coup à votre tour en 1974, c'est cela. Donc vous avez créé et présidé l'association zen internationale. Alors justement, je n'ai pas créé l'association zen internationale, je l'ai présidé en 12 ans. Ah d'accord, vous l'avez présidé moi. Et c'est même Deshimaru qui l'avait créé. D'accord, ok. L'Union Bouddhiste de France. Oui, ça j'ai participé à cette création en effet. Et vous avez participé généralement à l'implantation du zen en Europe et en Occident. Alors merci beaucoup d'abord de prendre le temps de répondre à nos questions. Et du coup, comme première question, j'aimerais commencer par votre histoire. Comment et pourquoi en êtes-vous arrivé à la pratique du zen ? Moi, je m'intéressais beaucoup à la politique. J'ai fait des études de sciences politiques. Et je me suis rendu compte que finalement, au niveau politique, toutes les belles intentions qui faisaient que les gens s'engageaient finissaient par être corrompus par des problèmes d'égo, des problèmes d'attachement. Et que finalement, il y avait quelque chose de plus fondamental qui devait se faire avant une véritable révolution spirituelle, avant de pouvoir avoir une action politique qui ne soit pas trop déviée de ces idéaux. Et donc, c'est comme ça que je suis parti en voyage autour du monde, en quête d'une voie qui puisse m'accompagner durant ma vie, me donner un sens à cette vie, un sens profond. Et finalement, c'est en arrivant au Japon que j'ai découvert le zen, une voie particulièrement dépouillée, qui m'a tout de suite séduit. J'ai pratiqué pendant un mois dans un temple, côté d'Antaï-ji, au Jabba Kyoto. Et puis, c'est là que j'ai entendu parler de maître Ishimaru. Et on m'a dit, c'est un grand maître, il est très fort et très drôle. Ça, ça m'a tout de suite intéressé. D'accord. Donc, je suis rentré en France, d'accord, rapidement. Et je l'ai rencontré, donc, à la fin de l'été, à 72. D'accord. Ok. Et d'accord. Moi-même, en fait, quand j'ai commencé à pratiquer la méditation et le zazen, c'était pour trouver aussi un sens à mon existence, et aussi une voie d'engagement dans la société. Mais ce qui est assez surprenant, c'est que quand on pratique zazen, on se rend compte que finalement, rien n'est fixe. Tout est en perpétuel mouvement, à la fois en soi et hors de soi. Et du coup, face à ça, comment est-ce que vous pensez qu'il est possible, du coup, d'être soi et d'avoir une direction dans sa vie face à cette complexité, finalement, de l'être humain et du réel qu'il environne ? C'est une question très importante. La première chose, c'est qu'il faut apprendre à se connaître soi-même. Et comme vous l'avez remarqué, nous sommes au sein d'un réseau de relations interdépendances qui font que la complexité de l'existence pourront beaucoup d'influence. Et donc, être soi, ça devient vraiment une question profonde, mais en même temps difficile. Alors, moi, je crois qu'il faut voir à deux niveaux. La première chose, c'est d'apprendre à se connaître soi-même au niveau de notre manière de fonctionner, au niveau de nos motivations, de ce qui donne pour nous du sens et de la valeur à notre vie. Et ça, c'est vraiment un travail que l'on doit faire chacun dans une sorte d'introspection méditative et dans l'observation de soi-même dans la vie quotidienne. Et là, on découvre un soi qui est évidemment différent des autres et qui est particulier, qui est le caractère, la personnalité de chacun. Mais quand on pratique la méditation, on découvre quelque chose de plus profond. Justement, au fond de cette complexité parier, ce que l'on découvre, c'est qu'au fond, nous n'existons qu'à travers ces relations d'interdépendance avec les autres. Soit tout seul, son vrai soi, ça n'existe pas. Il n'y a pas de soi en soi. Il y a le soi seulement tel qu'il se construit peu à peu à travers les relations. Et donc, ça, c'est la réalité la plus profonde. Et du coup, ce qui donne un sens à notre vie, c'est d'arriver à s'harmoniser avec cela en mettant vraiment au premier plan l'interdépendance avec les autres. Cette interdépendance avec les autres va stimuler un esprit de compassion, de bienveillance, de solidarité avec les autres, qui, ces sentiments-là, vont être vraiment la base de toutes les valeurs qui vont donner un sens à la vie. Donc, on ne peut pas devenir soi-même en étant simplement concentré sur soi. On ne peut que le devenir à travers la façon dont on fonctionne dans la relation avec les autres. D'accord. Et le vrai soi, c'est au fond, avec un grand S cette fois-là, c'est l'existence en totale unité avec tous les êtres. Et ça, c'est ce qu'on réalise dans la méditation. D'accord. Et justement, lors d'une session de méditation que j'avais faite en votre présence, vous aviez abordé aussi la surabondance de la technique. Vous aviez expliqué que finalement, aujourd'hui, tout est soumis à une forme de technique de contrôle et même, on pourrait dire, à la loi économique, la terre, la mer, les énergies, les êtres sensibles et les êtres humains eux-mêmes. Et du coup, en un sens, la méditation et le zazen sont révolutionnaires parce qu'ils permettent finalement de dépasser cet emprisonnement. Et pourtant, aujourd'hui, souvent, on entend... Enfin, on a l'impression que la méditation va être une technique, une manière de plus... Il y a même eu un livre qui s'appelait « 100 méthodes de... 100 techniques de méditation ». D'accord. Voilà. Et du coup, selon vous, comment faire pour... Enfin, deux questions. Du coup, comment faire pour préserver, je crois, ce qu'on appelle dans le zazen, mouchatakou ? Mouchotoku. Mouchotoku, le sans but. Et en quoi, du coup, le zazen répond, du coup, aux souffrances de notre temps ? Oui. Le fait que tout ait tendance à devenir technique, veut dire qu'en fin de compte, c'est toujours l'ego qui préside à toutes nos entreprises. Notre ego veut profiter de tout ce qu'il peut réaliser pour soi-même. Et donc, il développe des techniques. Les premières techniques, évidemment, c'est des techniques pour l'alimentation, pour se défendre, pour se protéger, pour se soigner. Mais finalement, les techniques se développent aussi au niveau du bien-être, de la méditation. Et dans l'esprit de la technique, il y a toujours un « moi » qui veut maîtriser, prendre, profiter de quelque chose, avoir la technique pour obtenir ce qu'il désire. Et cela nous met en contradiction avec le fait qu'en réalité, on ne peut rien véritablement saisir. La véritable libération, c'est d'apprendre… Le mot que vous avez employé, c'était « mouchotoku », c'est être libéré de l'habilité de l'ego qui veut toujours obtenir quelque chose. Et donc, ça implique le lâcher-prise. Et on ne peut pas lâcher-prise au moyen d'une technique. Lâcher-prise, ça se produit, par exemple, dans la pratique de Zazen, lorsqu'on est complètement absorbé dans la méditation et qu'on ne cherche plus rien, qu'on ne veut plus rien, qu'on ne fait plus rien. Alors, des fois, on dit « faire Zazen », mais en fait, on ne fait pas Zazen. On est dans Zazen. Et donc, on passe d'une dimension de la vie où on est dans le faire, dans l'obtention, dans l'avoir, à une dimension de la vie où on est dans l'être. Être simplement là, en harmonie avec ce que nous sommes, en harmonie avec notre environnement, en harmonie avec les autres. Et ça, c'est une véritable révolution. Et donc, c'est la raison pour laquelle, au départ, évidemment, quand on enseigne Zazen, on enseigne quelque chose qui ressemble à une technique. Il y a une certaine manière de faire pour faire Zazen. Il faut se concentrer sur la posture. Il y a une forme particulière à prendre, une durée de la méditation, un certain état d'esprit à réaliser, qui est expliqué, on enseigne. Et donc, au départ, effectivement, quand on commence à méditer, on est dans une sorte de technique de méditation. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ça, c'est seulement la manière d'y entrer, d'entrer dans le Zazen, de pouvoir vraiment être dans le Zazen. Une fois qu'on y est entré, que le Zazen se met à fonctionner, il faut arriver à lâcher prise de l'intention de saisir, d'obtenir quoi que ce soit. Et donc, ne plus être dans l'esprit de la technique, mais dans la qualité de l'être là, simplement là. D'accord. Libre, c'est ça l'un des grands points importants de la Zazen, c'est cette liberté intérieure que l'on réalise lorsqu'on ne cherche plus rien, qu'on ne veut plus rien, qu'on n'est plus en train de faire quelque chose. D'accord. Et du coup, quand on suit une voie spirituelle comme le Zazen, on fait partie d'une sangha, d'une communauté. Et comment, justement, on évite du coup le fait que, souvent, quand il y a des groupes humains qui se forment, il peut y avoir un phénomène d'attachement à un groupe. Et comment, du coup, ce phénomène-là est évité au sein du Zazen ? Là, je ne comprends pas très bien votre question, parce que l'attachement au groupe, il est certain que, dans une sangha Zazen, dans une communauté Zazen, ce n'est pas que nous sommes attachés les uns aux autres, mais nous partageons le même idéal, la même aspiration, la même pratique, on pratique ensemble. Donc, vous pouvez appeler ça l'attachement. Moi, je n'appelle pas ça l'attachement, c'est une sorte de solidarité, on va dire. D'accord. Mais, effectivement, il faut éviter un attachement au groupe qui nous fasse penser que, nous, c'est nous qu'on est les meilleurs. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là que je voulais... Et donc, on détient la vraie voie, la vraie pratique, la bonne religion, et alors, évidemment, dans ce cas-là, on risque de verser dans tous les excès du communautarisme, voire du fanatisme, parce qu'on va essayer de convaincre tout le monde qu'on détient la vraie voie, la vérité, etc. Donc, ça, c'est un piège énorme, évidemment, et dans la pratique du Zazen, il y en a toutes sortes d'autres pièges. D'ailleurs, on s'efforce, et moi, j'ai fait des séminaires là-dessus, sur tous les pièges qu'on peut rencontrer sur la voie, et ça fait partie de notre pratique d'observer comment on fonctionne à la fois intérieurement et dans notre relation avec le groupe, de façon à déjouer ces pièges. Et quand on s'aperçoit qu'on est en train de rentrer dedans, prendre conscience et lâcher prise, arrêter, quoi. D'accord. Et notamment, par rapport au phénomène du groupe, il faut souhaiter que la Sangha s'élargisse de plus en plus. Évidemment, il y a un cercle de pratiquants autour d'un maître Zain, il y a un cercle assez restreint, et puis il y a des gens qui gravitent autour de ce cercle, qui viennent de temps en temps, plus nombreux, et puis il y a tout le reste. Et moi, je trouve qu'une Sangha ne doit pas rester centrée sur la petite communauté, mais de rester ouverte au monde, et souhaiter partager la pratique avec les autres, mais quand les gens le demandent, et quand ils y aspirent, et quand c'est opportun, et non pas avec un esprit prosélite de vouloir convertir absolument tout le monde. Du coup, pensez-vous que la méditation, le Zazen, de manière générale, soit une voie d'action dans la société ? Alors, le Zazen n'est pas une voie d'action, c'est une voie de méditation, mais la méditation, c'est ce qui prépare à l'action, c'est-à-dire c'est ce qui nous permet d'abord de clarifier ce que l'on souhaite réaliser, clarifier nos motivations, et clarifier aussi les moyens que l'on va développer pour réaliser cette action. Donc, vraiment apprendre à se connaître soi-même, c'est fondamental pour avoir suffisamment de sagesse pour agir d'une façon pertinente. Par contre, ce n'est pas une voie d'action, je ne pense pas que dans le Zazen, on soit engagé d'une façon militante. Par contre, les gens qui pratiquent le Zazen, ça moi j'y insiste beaucoup, dans la sphère de leur vie personnelle, de leur vie professionnelle, de leur vie familiale, agissent évidemment. Et la pratique du Zazen nous donne un certain nombre de valeurs que l'on met en pratique dans nos actions, et qui nous inspirent, que l'on travaille dans une entreprise, que l'on travaille dans des institutions, quelle que soit notre activité, ou que l'on soit engagé dans un syndicat, etc. Dans nos actions, la pratique du Zazen nous éclaire davantage sur nos intentions, sur les moyens, est-ce que les moyens qu'on emploie dans notre action ne sont pas totalement en contradiction avec l'idéal même de l'action, c'est souvent ce qui se passe. Donc, pour mener une action juste, il faut avoir une compréhension juste. Et la méditation, ce n'est pas une voie d'action, c'est une voie de compréhension. Mais ça prépare l'action. D'accord. Et du coup, peut-être en lien avec cette notion d'action, comment est-ce que la méditation nous ouvre à ce qu'on pourrait appeler l'amour, et de quel amour justement on parle dans la voisine, plus généralement dans la méditation ? Oui, alors le mot « amour » est très employé dans la civilisation chrétienne, parce que le christianisme se dit d'être la religion de l'amour. Le bouddhisme est une religion de sagesse. On n'emploie pas le mot « amour » parce que l'amour est trop ambigu. Comme je l'ai souvent remarqué, on parle d'amour pour... On aime le chocolat, on aime le cinéma, on aime faire l'amour. On aime... Voilà. On aime toutes sortes de choses. Et souvent, ce que l'on aime, on l'utilise pour son propre égo. Et quand on a obtenu satisfaction, on jette l'objet qui était l'objet de notre amour. Et donc, il y a trop de malentendus avec le mot « amour », je trouve. Par contre, le Zen est une voie d'amour, disait Mandechimaro, avec des guillemets, en ce sens que c'est la voie du Bodhisattva, c'est-à-dire la voie de l'être, qui fait vraiment le vœu, par un sentiment de compassion et de bienveillance à l'égard de tous les êtres, de les aider. Et donc, l'amour dans le Zen, c'est vraiment un amour de bienveillance, d'essayer à la fois d'aider les êtres à remédier à leur souffrance, c'est l'amour sous l'angle compassionnel, et qui est facilité par la pratique du Zen, parce que la pratique de la Zen nous aide à nous mettre à la place des autres, donc à devenir plus empathique, à mieux sentir quelle est leur difficulté, quelle est leur souffrance, et leur proposer éventuellement un remède qui corresponde à leurs caractéristiques. Et puis, l'autre versant, c'est l'amour au sens bienveillant, au sens bienveillant, c'est-à-dire le souhait de contribuer au bonheur des autres, et ça aussi, ça implique une bonne connaissance de soi, et une bonne intuition par rapport à l'autre, c'est facilité par la pratique de Zazen. Voilà, d'accord. Et j'aimerais juste revenir sur cette notion d'ego, comment permettre aux pratiquants de différencier son ego de sa singularité ? Je crois que le Bouddha parlait de personnalité, voilà. Il faut bien comprendre que tout le monde a un ego, et qu'on en a absolument besoin, parce que sans ego, on termine à l'hôpital psychiatrique. Ça veut dire qu'on ne sait plus où l'on en est, on perd sur le sens de son identité personnelle, et c'est la psychose. Donc la perte de l'ego est dramatique, il ne faut pas perdre l'ego. Mais simplement, il ne faut pas se laisser enfermer dans l'ego au sens étroit du terme, c'est-à-dire le moi-je, qui se fait une certaine idée de lui-même, et qui n'est pas capable de s'ouvrir à une dimension plus vaste. L'ego nous rend souvent un peu aveugles. On ne voit que notre propre point de vue, et on devient très limité. Et souvent, l'ego est aussi égoïste, parce qu'il cherche la satisfaction avant tout, et même au prix, de créer de la souffrance autour de soi, à cause de notre égoïsme. Donc, l'ego, effectivement, a quelque chose qui est important. Il faut avoir un ego, mais un ego souple, un ego compréhensif, un ego qui a une vision vaste, et qui comprend qu'il n'existe qu'à travers, justement, les relations avec les autres, et donc qui développe des vertus, qui sont justement des vertus de bienveillance, de compassion, d'attention aux autres, de lâcher prise par rapport à ses pulsions, et donc un ego respectueux de l'ego des autres. D'accord. Et puis, au-delà de ça, évidemment, la réalisation du véritable ego, c'est un ego non-égoïste, un ego qui s'harmonise véritablement avec la nature de Bouddha, c'est-à-dire cette perception de notre unité avec tous les êtres. D'accord. Et en fait, dans cette perception de l'unité avec tous les êtres, on ne peut plus être égoïste. On ne peut plus les faire souffrir. C'est la raison pour laquelle les préceptes du zen, je ne sais pas si vous avez prévu d'en parler, mais c'est très important, il y a une éthique dans le zen très importante, avec des préceptes, comme dans toutes les religions et dans toutes les morales, mais en fait, ces préceptes du zen sont des recommandations pour ne pas créer de souffrance autour de soi à cause de notre égo, c'est notre égoïsme, et au contraire, contribuer au bien-être des autres. Alors, ce sont des recommandations du Bouddha. Il n'y a pas d'interdit. Mais néanmoins, on dit, il ne faut pas tuer. Voilà. Mais tous les... Ne pas tuer, ça veut dire, en fait, protéger la vie. Du point de vue du zen, les préceptes ne sont pas des interdits, ce sont des recommandations et on les emploie dans un sens positif. Ne pas voler, c'est évidemment de ne pas s'emparer de ce qui ne nous appartient pas, mais c'est aussi être plutôt dans le partage, dans le don, dans la générosité. Ne pas mentir, évidemment, ça veut dire ne pas dire de mensonge au sens ordinaire du terme, mais ça veut dire aussi ne pas se mentir à soi-même, par exemple. Et ça, c'est dans la pratique du zen, c'est très important d'être sincère avec soi-même et de se rendre compte que des fois, on se raconte des histoires, on se prend pour ce que nous ne sommes pas et on est dans une espèce de personnage qui se ment, qui se leurre lui-même. Donc, la pratique du zen nous apprend à être plus authentique, donc pas dans le mensonge. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on peut prendre tous les préceptes comme ça, par exemple, le précepte de l'amour. Dans le zen, ça veut dire ne pas avoir un amour avide, un amour qui utilise l'autre pour sa propre satisfaction exclusive au lieu d'être dans le partage, dans la générosité, dans la bienveillance à l'égard de l'autre. Et on peut prendre tous les préceptes comme ça. Un dernier que je vais citer, beaucoup près, si je vous voulez, c'est le précepte de ne pas s'intoxiquer. Ça veut dire ne pas prendre de drogue, ne pas se saouler, ne pas s'élivrer, etc. Et bien, dans le zen, évidemment, c'est très important, mais ça veut dire aussi ne pas s'intoxiquer avec des croyances ésotériques, ne pas s'intoxiquer avec des dogmes, avec des idées fausses, etc. Donc, à chaque fois, un précepte qui est au fond commun à toutes les spiritualités, c'est les cinq que je viens de citer, nous essayons de le réintégrer dans notre expérience de la méditation et de le comprendre plus profondément comme des recommandations pour vivre d'une manière plus harmonieuse, plus juste et créant moins de souffrance pour les autres et pour nous-mêmes. D'accord. Et du coup, est-ce que vous pensez que dans les années à venir, les formes du zen soient amenées à évoluer ? Elles ont déjà beaucoup évolué. Vous savez, quand Manishimaru est arrivée en Europe, lui, il avait pratiqué le zen avec le maître Kodo Sawaki pendant plus de 30 ans et déjà, le maître Kodo Sawaki avait fait évoluer la forme du zen. Le zen traditionnel est un zen de monastère, un zen de moine avec énormément de formes, de rituels et de moins en moins, finalement, de pratiques de méditation sauf dans les périodes intensives de séchim. Quand Manishimaru est arrivé en Europe, il a fait évoluer déjà le zen d'une manière considérable. C'est-à-dire qu'il a réduit les rituels au minimum, il a réduit le formalisme au minimum et il a accentué vraiment la pratique de la méditation comme étant en l'essence le centre du zen. et donc, depuis qu'il n'est plus là, moi, je continue tout à fait dans son esprit et donc, j'essaye de m'inspirer de la tradition japonaise parce que c'est notre orichi, mais effectivement, j'évite ces travers, j'essaye d'éviter ces travers, c'est-à-dire un excès de ritualisation, un excès de formalisme et puis aussi l'intégration de certaines croyances proprement japonaises qui n'ont rien à voir avec notre état d'esprit occidental. D'accord, parce que maître Okodo Saoaki, en fait, il a ouvert le zen des monastères à la vie active. Ça a été un maître zen un peu différent du maître habituel, c'est-à-dire que lui, il aimait beaucoup, il n'avait pas son temple à lui, il était enseignant dans des grands temples, il était invité à enseigner dans les grands temples, mais il aimait beaucoup aussi parcourir le Japon, donner des conférences un peu partout, rencontrer des laïcs et faire pratiquer les laïcs, alors que le zen japonais est surtout un zen très clérical, ça concerne vraiment des moines. Et puis les laïcs, ils sont là un peu pour faire le mot aux moines, pour leur permettre de survivre et généralement, ils demandent au moine de leur faire des cérémonies. Alors les moines font des cérémonies, ils ne leur gagnent pas finalement et ils oublient même de pratiquer la méditation à la fin, ils ne font plus que des cérémonies. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut éviter et c'est pour ça que Maître Dishimaro dans ton Europe a vraiment assisté sur le zazen, c'est l'essence du zen. D'accord. Du coup, j'aimerais faire un parallèle peut-être avec la méditation et peut-être d'autres religions. Est-ce que vous pensez que la méditation soit une voie d'accès à Dieu ? Shogam Kompah disait que c'était une pratique non-théiste et qu'il ne reposait pas sur une croyance dans l'infini ou dans quelque chose, dans une entité indépendante créatrice ? C'est vrai que l'on ne croit pas un dieu créateur mais en même temps, ce n'est pas du tout l'objet ni du zen ni du bouddhisme. L'objet de l'enseignement du Bouddha et donc du zen qui en est issu, c'est comment résoudre la souffrance humaine. Donc c'est comment développer un art de vivre qui permet de vivre de façon harmonieuse en harmonie avec notre véritable nature sans prendre les préceptes d'une révélation d'un dieu, d'un être surnaturel, etc. Le Bouddha insistait beaucoup sur le fait de l'expérience et moi c'est ça qui m'a convaincu principalement à pratiquer le zen, c'est qu'à aucun moment dans le zen on n'inculque des croyances. On invite vraiment à faire l'expérience, à apprendre à se connaître soi-même profondément et à vivre en fonction de ces expériences que l'on réalise à travers la pratique de la méditation. Cependant, cette pratique de méditation est extrêmement précieuse pour les religieux, pour les gens qui ont une religion basée sur la croyance parce que d'avoir qu'une religion basée sur la croyance et sur des dogmes c'est difficile à vivre et c'est important de pouvoir l'intégrer dans la vie quotidienne et pour cela d'avoir une pratique de méditation qui nous permet de trouver vraiment l'essence même de ce que l'on croit, ce à quoi on croit et notamment la croyance en Dieu, qu'est-ce que Dieu ? Pour beaucoup de gens c'est très difficile de dire qu'est-ce que Dieu ? Dieu est par définition ce n'est pas quelque chose ce n'est pas quelque chose qu'on peut saisir et donc quand Trumpet dit que ce n'est pas un être effectivement Bouddha non plus le Bouddha dans le Bouddhi ce n'est pas un être ce n'est pas quelque chose que l'on peut saisir mais les chrétiens mais les chrétiens ont souvent besoin et notamment les religieux chrétiens d'une pratique telle que le Zazen pour se dépouiller de toutes les idées qui sont au sujet de Dieu pouvoir être dans un état d'ouverture du cœur, de l'esprit pour arriver à une véritable communion avec justement ce qui est complètement au-delà de l'ego le propre de la religion c'est de nous mettre en contact avec une dimension de l'existence qui est au-delà de notre petit ego donc ça implique une ouverture mais si cet au-delà on l'enferme dans des dogmes dans des définitions Dieu est comme ci Dieu est comme ça on en fait quelque chose finalement et ce Dieu l'objet de notre croyance perd complètement sa capacité de nous aider à évoluer vers nous-mêmes de venir éveiller on est trop prisonnier d'une idée et on n'arrive même plus à communier avec Dieu il y a beaucoup de moines chrétiens aiment faire Zazen j'en ai rencontré beaucoup parce qu'en Zazen ils arrivent à se dépouiller de toute pensée de toute pensée illimitée notamment même les pensées qu'ils peuvent avoir au sujet de Dieu et donc d'avoir une ouverture du cœur qui les aide à vraiment être dans la communion avec ce que l'on appelle Dieu mais qui est au fond l'insaisissable et qui est précisément l'infini on a parlé de l'infini tout à l'heure nous on parle de nature de Bouddha la nature de Bouddha est infinie illimitée insaisissable et en même temps c'est ce qui nous habite tous et donc pour réaliser cela c'est pas possible seulement avec le mental avec la pensée il faut arriver à se dépouiller de notre pensée pour faire l'expérience de quelque chose qui est au-delà de notre ego qui est au-delà de nous-mêmes et au fond c'est ce que cherchent tous les religieux à condition de ne pas rester bloqué dans des croyances d'accord justement sur on parlait de la religion chrétienne dans le zazen on touche à une forme dans la méditation une forme de grande confiance est-ce que cette confiance peut être assimilée à une forme de foi de foi chrétienne bien sûr le premier grand poème zen c'est le poème de Jin Jinvé c'est le poème sur la foi en l'esprit dans le zen et d'ailleurs dans le budisme en général la foi ce n'est pas la foi en une entité extérieure à nous-mêmes c'est la confiance que l'on a qu'au fond nous sommes nous-mêmes la nature du Bouddha et qu'au fond la foi c'est devenir un avec ce que nous sommes en réalité profondément et donc quand on parle de religion généralement par religion on entend c'est qu'il va nous relier avec la divinité comme quelque chose d'extérieur dans le zen il n'y a pas Bouddha à l'extérieur dans le zen il y a même dit-on si tu rencontres le Bouddha tue-le parce que le sens du zen c'est de devenir soi-même l'éveillé de devenir soi-même le Bouddha et donc la foi c'est la confiance dans le fait en soi-même finalement qu'au fond nous-mêmes nous sommes nous-mêmes le Bouddha nous sommes nous-mêmes l'éveiller mais que par contre il faut une pratique pour nous le révéler d'accord d'accord et on retrouve aussi dans le zazen une forme de enfin dans la méditation quand on pratique une forme de magie dans notre quotidien dans dans la par exemple quand on va se balader dans la nature après avoir fait une session de méditation on retrouve une forme de beauté je trouve terrestre on pourrait dire et est-ce que du coup on pourrait faire un lien avec cette idée un peu de royaume des cieux qui est dont on parle dans les évangiles est-ce que finalement ce serait pas quelque chose de céleste mais bien quelque chose de terrestre dans cette vie dans cette vie là oui c'est le Christ qui a dit dans l'évangile de Matthieu le royaume des cieux est dans votre coeur ça veut dire que lorsque notre coeur est dépouillé de ses attachements il se produit une ouverture à une communion notamment avec la nature notamment avec ce qui est au-delà de notre petit ego et c'est au fond ça la magie du zen c'est cette ouverture qui se produit par la pratique de la méditation la pratique de la zen qui nous ouvre à une dimension autre que la dimension ordinaire de notre vie commandée par notre ego mais en même temps dans le zen on ne croit pas aux pouvoirs magiques il y a tout un chapitre du Shobo Genzo qui s'appelle les pouvoirs magiques justement dans lequel Maître Degen cite beaucoup d'enseignements de Maître Zen notamment un qui dit les pouvoirs magiques c'est de les puiser de l'eau au puits et de ramasser du bois pour faire du feu c'est-à-dire que ce qui est magique dans le zen c'est d'être totalement un avec le quotidien de faire les choses avec un esprit avec une totale présence à ce que l'on fait et d'une manière très simple sans chercher la magie justement la magie c'est ce qui le mot magie est malencontre ce qui est la vie en elle-même est magique une forme de beauté plutôt la beauté c'est autre chose que la magie mais effectivement vous avez parlé de se retrouver dans la nature après une session de méditation il est clair qu'après avoir fait la zen on ne regarde pas la nature de la même manière notamment il y a une communion avec la nature qui s'établit beaucoup plus naturellement moi j'aime beaucoup la nature je me promène beaucoup je fais des randonnées dans l'arrière-pays et je remarque par moments je suis trop dans mes pensées et quand on est dans ces pensées on n'est plus dans la nature on a beau être dans la nature on n'y est pas vraiment on n'est pas en communion avec si je reprends l'attitude mentale que j'ai dans la pratique de la zen du coup quand je suis dans la nature si je regarde un arbre je ne contemple pas simplement l'arbre je deviens l'arbre si je contemple une montagne il y a un lâcher-prise de l'ego et je deviens complètement en communion avec la montagne c'est ça qui est magie d'une certaine manière c'est d'arriver à communier avec notre environnement avec les êtres et notamment avec la beauté du monde qui nous apparaît d'autant plus si on dépouille notre regard de toute idée préconçue de ce qui est beau d'accord écoutez merci beaucoup d'avoir répondu je vous en prie à nos questions merci beaucoup merci je vous en prie merci à vous merci à vous merci à vous